Dans cette vidéo nous allons voir comment enregistrer des points de passage pour le robot en mode simulation. Nous avons le robot avec son effecteur et puis la pièce à saisir. Nous avons déclaré les points de saisie sur la ventouse et sur l'objet à saisir et là nous allons créer une application afin de déclarer des points de passage. On se met sur l'onglet données, on clique sur contrôleur, clic droit, nouvelle application et on donne un nom pour l'application c'est le projet presse, une fois que vous êtes dans le projet presse, il y a une variable par défaut qui est décrite, nous verrons ce que c'est. Nous allons définir la position actuelle du robot comme la position de départ. Donc on sélectionne projet presse, clic droit, ajouter une nouvelle donnée et pour le robot SCARA nous avons deux types de points à notre disposition qui sont les types points et les types join. Donc le point de départ je vais le choisir de type join pour vous montrer un exemple de déclaration de type join. Donc j départ, alors la variable j départ, elle a toutes les, c'est une structure en fait, une variable complexe qui contient plein de sous-variables et ceci correspond aux valeurs angulaires des différentes articulations du robot. Elles sont toutes à zéro. Ça veut dire qu'en fait la variable a été créée mais ne contient pas la position réelle du robot. Si je veux lui donner à j départ la position actuelle du robot, je n'ai qu'à faire clic droit sur j départ ici. Et maintenant j'ai toutes les valeurs qui correspondent aux axes du robot qui sont enregistrés dans j départ. Si je veux déplacer mon robot sur la varistance et enregistrer ce nouveau point, je clique sur la varistance, clique droit et je dis déplacer ici le robot. Une fois que le robot est sur l'avant-tousse du robot, enfin l'outil associé au robot est sur la pièce à saisir, je vais créer un nouveau point, ajouter une nouvelle donnée, cette fois un petit peu point et je vais l'appeler pic. C'est un point de saisie. Et pour dire que le robot est à la position pic, clique droit ici et j'ai toutes les coordonnées nécessaires pour définir le point de pic. Alors si je veux bouger le robot, une petite fonctionnalité, je veux renvoyer le robot à sa position de départ. Bon mais il me suffit de cliquer sur j départ, un clic droit et aller à. Si je veux aller en ppik, je sélectionne ppik et aller à. Comme nous le verrons tout à l'heure lorsque nous ferons des simulations, il est intéressant de définir la position initiale des objets que manipule le robot. Donc on sélectionne la varistance, on fait clic droit et enregistrer position initiale. Ce qui fait que dès que je déplacerai ma varistance avec le robot, elle va se trouver hors de sa position initiale et si je veux la remettre en position initiale, il me suffit de cliquer ici ou alors clic droit, mettre en position initiale.